Générique Que serait la francophonie sans la société civile ? Cette question a fait l'objet du webinaire organisé par l'Association du notariat francophone le 4 février 2021, présente dans tous les secteurs, économiques, sociales, juridiques ou environnementales. La société civile francophone peut faire face aux défis du monde contemporain. Ces défis, je pense bien sûr à la crise de la Covid-19 qui modifie très concrètement nos quotidiens, mais je pense aussi aux défis énergétiques et écologiques, ou au spectre des menaces terroristes et cybercriminelles qui déstabilisent notre monde. Les effets de ces bouleversements contemporains diffèrent selon les régions du monde et ceux qui sont le plus durement touchés doivent pouvoir compter sur le soutien et le secours de leurs homologues francophones. La solidarité francophone s'exprime au sein même de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, qui regroupe 90 parlements. Les priorités juridiques et économiques, c'est répondre aux attentes des parlementaires, pour renforcer partout l'état de droit. Et puis après, c'est de prendre en compte les questions telles qu'elles sont posées. C'est la réponse par rapport aux conséquences de la Covid, d'un point de vue économique, d'un point de vue social, mais en lien avec la préoccupation qui doit être aussi la nôtre, tout ce qui touche à la lutte contre le réchauffement climatique. Donc il y a les objectifs de l'APF en lien avec les objectifs de développement durable de l'ONU. Réchauffement climatique, employabilité, formation professionnelle, innovation. Pour construire son avenir économique, la francophonie a besoin de s'organiser. Pour la CAD, coordination, pour l'Afrique de demain, il faut créer des plateformes digitales de dialogue et d'échange. Il y a une demande exprimée ou latente de regroupement. C'est-à-dire que la société civile, ils sont déjà organisés en ce sens où ils ont leurs coopératives, leurs associations, leurs ONG, leurs chambres de métier, des clubs économiques, des clubs d'affaires, des fédérations d'entreprises et d'entrepreneurs. Tout cela, ça existe déjà. La société civile a besoin qu'on les regroupe, non pas pour leur dire ce qu'ils doivent faire, mais c'est simplement pour mutualiser des infrastructures de dialogue et de compétences pour pouvoir aller de l'avant. Une approche partagée par l'Institut de l'économie positive qui entend bien contribuer au développement de la francophonie économique voulue par le sommet de Dakar en 2014. Le français parlé par plus de 300 millions de personnes est un atout. L'Institut de l'économie positive réfléchit et dessine les modèles de demain avec les acteurs d'aujourd'hui, avec des chefs d'entreprise, avec des élus, avec nos leaders politiques, nos leaders économiques, mais aussi avec la société civile. La francophonie, encore une fois, c'est une des parties intégrantes de l'économie positive et la Fondation Positive Planète, qui est à l'origine de la création de cet institut de l'économie positive, qui accompagne 11 millions de personnes en 21 ans d'existence, justement travaille sur ce sujet de la langue en développant des formations qui sont axées sur ce thème-là, notamment en Afrique. La francophonie est en marche, reste à franchir les obstacles. Dans une résolution de janvier 2021, construire la francophonie contemporaine avec les citoyennes et les citoyens, le Conseil économique, social et environnemental de France appelle le 18e sommet de la francophonie de Djerba, fin 2021, à s'appuyer plus sur la société civile et particulièrement sur les réseaux juridiques. Les réseaux juridiques, je dirais, tels qu'ils sont aujourd'hui organisés, y compris dans l'espace international francophone, ont une importance majeure. Et nous voyons bien que la stabilité d'un certain nombre d'enjeux économiques passe par une stabilité des réglementations, des process. On voit bien à travers, évidemment, les notaires, à travers tout un ensemble de professions du droit qui, je dirais, dans l'espace international francophone, fonctionnent différemment du droit anglo-saxon. Dans le contexte sanitaire actuel, le respect des droits humains, la bonne gouvernance, l'état de droit sont des remparts pour protéger les citoyens et notamment les plus fragiles. C'est précisément une des missions de l'Association des Ombudsmanes et médiateurs de la francophonie. On sent bien qu'il y a des enjeux économiques qui se dessinent, des enjeux voire politiques également qui se dessinent. Et à ce titre-là, pour éviter que la crise post-pandémie qui se profile à l'horizon ne fasse pas trop de victimes collatérales, on doit, comme protecteur du citoyen, s'assurer qu'on ne coupe pas les services auprès des plus vulnérables et être la voix de ces personnes-là pour être certain que ce soit le garde-fou à toute fin utile pour permettre que, justement, notre état de droit protège les personnes les plus vulnérables. Et en ce sens-là, nos organisations, notre réseau avec l'OIF ont un rôle qui est important à jouer pour mettre en commun, pour favoriser le vivre-ensemble. Alors oui, la société civile est incontournable. Le webinaire organisé par l'Association du notariat francophone en est la démonstration. La société civile dans la francophonie permet de démontrer que la francophonie n'est pas seulement une idée ou une institution, mais c'est quelque chose qui fait vivre les hommes et les femmes de très grands secteurs de notre planète. Elle permet de voir dans la vie des affaires, avec notamment des institutions comme le traité Oada en Afrique de l'Ouest, elle permet de montrer que dans les relations entre les citoyens et les États et avec les médiateurs francophones, on le constate tous les jours, elle permet de voir dans le notariat francophone la préoccupation qu'on a pour les enfants sans identité, ou dans la vie des affaires, tout simplement, qu'il y a une manière francophone de nouer des affaires entre des grandes sociétés elles-mêmes ou entre des petites sociétés, et tout ceci d'une manière extrêmement différente, énervée des grandes valeurs de la francophonie, qui sont une certaine idée de l'état de droit et une certaine idée des rapports entre les hommes et les femmes ou entre les citoyens eux-mêmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada